4 critères pour bien choisir ton casque DJ Salut c'est Yann, je suis coach MAO et j'enseigne la musique électronique c'est à dire le DJing et la production musicale sur internet depuis 2011 et dans cette vidéo je vais te partager les 4 critères les plus importants selon moi quand tu veux bien choisir un casque DJ alors bien sûr il y a d'autres critères secondaires à prendre en compte mais nous on va se concentrer que sur l'essentiel alors parmi les critères que je vais te citer dans cette vidéo j'ai exclu le prix puisque ça dépend complètement de ton budget mais on va se concentrer plutôt sur des critères de type matériel en fait c'est à dire d'utilité alors le premier critère c'est la capacité d'isolation du bruit extérieur tu vas rechercher un casque qui est fermé ça veut dire quoi ? ça veut dire que les oreillettes, la partie externe doit être pleine c'est à dire c'est pour ça que c'est fermé en fait ici quant à l'oreillette qui est là contrairement à des casques ouverts qui laissent passer l'air les casques ouverts sont beaucoup plus adaptés à la production musicale donc quand tu es en studio et que tu n'as pas besoin de t'isoler de manière phonique si tu veux du bruit extérieur à l'inverse quand tu es DJ tu as besoin d'avoir une bonne isolation et en particulier quand tu mixes sur scène parce que c'est tellement le bordel entre les gens qui gueulent la façade que tu te reprends tu as le son de la façade qui revient plus les enceintes de retour c'est un bordel monstre donc du coup tu as besoin d'avoir cette isolation qui te permet de bien entendre ce que tu as au casque en atténuant au maximum le bruit environnant donc ça pour moi c'est je dirais probablement le critère numéro 1 pour un casque DJ alors pour qu'un casque t'isole bien du bruit extérieur tu as plusieurs types d'oreillettes tu as des petites oreillettes qui vont s'appuyer comme ça sur ton oreille moi personnellement je ne suis pas du tout fan de ce genre de modèle et tu as d'autres types de modèles qui sont un peu plus gros voire qui sont suffisamment gros pour englober toute l'oreille comme ça donc tu as toute l'oreille qui est dans l'oreillette je suis beaucoup plus partisan de ce genre de casque après ça dépend aussi de la forme de ta tête et du confort que tu as avec les différents modèles de casques mais ce qui reste le plus important c'est à quel point ça va t'isoler du bruit environnant deuxième critère la solidité tu n'as pas envie d'un casque qui te lâche ni dans 3 mois ni quand tu es sur scène à la limite si tu es à la maison ce n'est pas très grave mais quand tu es devant un public tu n'as pas envie d'avoir un casque qui te lâche que ce soit une oreillette, que ce soit un faux contact, que ce soit un câble qui décode tu veux quelque chose qui soit très fiable donc la solidité comme ça sur le moyen long terme c'est un critère vraiment à prendre en compte alors si tu recherches un casque DJ peut-être que tu démarres en mix DJ du coup et que tu veux en savoir plus sur cette passion et dans ce cas là je t'invite à découvrir le pack de bienvenue DJing je te mets un lien en dessous de cette vidéo dans la description c'est un pack de ressources 100% offert, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et tu vas recevoir comme ça un guide de démarrage tu as une vidéo pour t'aider à organiser ton planning chaque semaine pour passer plus de temps à mixer et donc progresser plus vite et tu as d'autres ressources comme ça et tu seras également inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie régulièrement des conseils, des ressources aussi bien en mix DJ qu'en production musicale donc tu peux en profiter maintenant, tu peux t'inscrire tout de suite dans la description alors troisième critère, c'est la capacité à être transporté notamment quand tu vas en booking, quand tu vas en soirée donc tu veux un casque qui se prête bien au transport qui puisse se caler facilement dans un sac et qui là aussi soit solide lors des transports tu vas pouvoir prendre un casque avec une, entre guillemets, une flycaise alors c'est pas une flycaise, mais c'est ce genre de sacoche mais dure alors c'est pas vraiment une sacoche, c'est plus un boîtier si tu veux de transport comme ça et pour que ton casque rentre là-dedans, tu peux prendre un casque qui, comme celui-ci, te permet de, tu vois, d'être replié et tu vas pouvoir le rentrer plus facilement comme ça tu vois, ça prend moins de place et tu vas pouvoir comme ça le mettre dans ce petit boîtier de transport et comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique ça prend moins de place et surtout ça reste bien protégé pendant tes déplacements enfin, quatrième critère à prendre en compte ce sont les accessoires et notamment les accessoires que tu vas pouvoir remplacer si un jour ton casque s'abîme alors là, tu as plusieurs types de choses que tu peux remplacer suivant les modèles par exemple, tu peux remplacer la mousse qu'on a sur les oreillettes comme ça tu peux remplacer sur certains modèles le câble donc le câble, je sais pas si tu le verras ici mais là, lui, il est complètement lui, tu peux l'enlever, tu peux le changer et donc ça, c'est important parce que si un jour ton câble s'abîme comme ça tu peux le changer juste par un autre câble et ça fait l'affaire alors que sur d'autres modèles, où c'est pas le cas tu vas changer tout le casque ou alors faire du bricolage si tu sais faire de la sodure personnellement, c'est pas mon truc mais en tout cas, voilà tu as plusieurs éléments comme ça que tu peux remplacer pense à prendre en compte aussi la qualité des différents composants notamment des connecteurs si tu as des plaquets or, c'est mieux comme ça et donc tu peux voir en fait comme ça sur la fiche technique avant de l'acheter quels éléments peuvent être remplacés et ça te permettra, là on revient aussi sur la solidité et sur le fait de garder ton casque sur le long terme alors pour terminer cette vidéo je vais te partager deux références de casque il y en a plein d'autres les marques que tu peux regarder ça peut être du Pioneer voilà, il y a d'autres marques qui sont intéressantes ça peut être éventuellement du Sony pourquoi pas moi les deux marques, les deux modèles en particulier que je vais te recommander ça va être du Sennheiser pour le HD25 alors le HD25 c'est un casque qui est largement reconnu et utilisé pas que par des DJs mais aussi par des ingénieurs du son c'est un casque avec des petites oreillettes donc moi je ne suis pas forcément fan et je ne sais pas s'il est aussi solide que celui que je vais présenter juste après mais en tout cas c'est un choix que font beaucoup de DJs donc ça marche très bien et peut-être que pour toi ce sera intéressant de le prendre l'avantage du HD25 c'est que vu que tu as des petites oreillettes alors c'est un petit détail mais quand tu portes le casque autour du cou les petites oreillettes sont moins gênantes si tu veux bouger, si tu veux être à l'aise alors qu'au contraire quand tu as des grosses oreillettes des fois tu es un peu bloqué c'est un petit peu gênant donc voilà, c'est d'importance secondaire mais ça peut t'aider aussi à faire le bon choix pour toi par rapport à le type de confort que tu vas avoir donc ça c'était le HD25 de chez Sennheiser et l'autre casque que je recommande même en priorité c'est d'ailleurs celui que j'ai pris et dont je suis très content c'est celui-là c'est le Vemoda donc c'est une marque qui n'est pas forcément très très connue Vemoda, c'est le Crossfade M100 et donc lui il est particulièrement solide voilà, il est très bien et voilà, j'en suis très content tu as deux câbles en fait quand tu l'achètes tout est très très bien fait chez eux tu as vraiment un haut niveau de définition ils font dans le détail c'est une marque qui sont vraiment spécialisée dans les casques ils ne font pas tout et n'importe quoi c'est pas comme chez Pioneer par exemple alors j'adore Pioneer mais Pioneer ils font aussi bien des enceintes des casques, des platines, etc eux ils ne font que des casques et voilà, c'est vraiment je t'invite vraiment à aller le regarder le rapport qualité-prix est excellent et on voit, il y a certains gros des plus gros DJs au monde qui l'utilisent donc je te le recommande sans hésiter alors dans cette vidéo, tu as remarqué je n'ai pas parlé de la qualité sonore ni de l'intensité qu'on a dans les oreilles donc ce sont des éléments secondaires que tu peux prendre en compte l'intensité sonore, là c'est à toi de voir est-ce que tu en as vraiment l'utilité ou pas ça dépend du volume que tu envoies sur la table de mixage moi je n'ai jamais eu de difficulté par rapport à ça avec aucun casque donc ce n'est pas forcément pour ça que je ne l'ai pas considéré comme un critère premier, prioritaire et l'autre critère que tu peux prendre en compte c'est la qualité sonore parce qu'au final, quand tu fais du mix DJ tu n'as pas besoin d'avoir une super qualité sonore alors ça a peut-être choqué un petit peu pas mal de gens qui vont entendre ça en tout cas c'est mon avis tout simplement parce que quand tu mixes tu n'as pas besoin de déceler les détails du morceau et de faire vraiment attention tu as besoin de choisir le bon morceau au casque puis après de trouver le point cue le point de démarrage de lancer, puis de recaler, de mixer au casque mais tu n'as pas besoin d'avoir une écoute de haute qualité on n'est pas dans un contexte de studio on est encore moins dans un contexte de mixage au sens production musicale ou de mastering où là tu dois avoir un niveau de précision et de finesse chirurgicale avec une courbe de réponses en fréquence qui doit être vraiment plate etc etc nous on est dans du DJing ce qu'on veut c'est juste globalement savoir ce qu'on fait quand c'est au casque avoir une bonne isolation du bruit extérieur justement pour pouvoir retrouver le bon morceau le bon passage au casque facilement mais on n'a pas besoin de plus que ça donc c'est pour ça que je n'ai pas considéré la qualité tu as du rendu sonore comme un critère prioritaire voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider à faire le bon choix pour ton casque DJ si tu as kiffé pense à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501